1 200 gilets jaunes, 11 barrages filtrants, 2 opérations escargots dans l'arrondissement. Le sous-préfet fait le bilan de la mobilisation du 17 novembre. Et le mouvement continue. Hier, une centaine de gilets jaunes étaient postés au rond-point d'Ambar pour mettre en place des barrages filtrants avant de bloquer les accès au Cora de Sarguemines. Aujourd'hui, des gilets jaunes se retrouvent sur la zone commerciale de Grosse-Blinerstrophe. Nicolas Paillefer a remporté le master de tennis en fauteuil avec son coéquipier Stéphane Houdet. Malgré la perte du premier set 1-6, les Français ont remporté les deux manches suivantes 6-4, 7-6 face à l'équipe belge. Après leur victoire à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, c'est un nouveau trophée qui s'ajoute au duo Paillefer-Houdet pour la saison 2018. Un nouveau lotissement est en cours à Iplein. 18 parcelles sont disponibles sur un terrain de 142 arts. Actuellement, une trentaine de personnes est intéressée pour acquérir une parcelle. Bien située et à proximité d'entreprises, ce lotissement devrait attirer des jeunes dans la commune. Un projet lourd en investissement. Entre l'achat des terrains et les travaux, il faut compter 1,1 million d'euros. Terrain à vendre également à Volminster. Le lotissement de la rue du Rébergue s'agrandit. 20 parcelles sont mises en vente depuis cette semaine. L'acquisition des terrains ainsi que les travaux d'aménagement pour accueillir les futurs habitants ont coûté 800 000 euros. Un investissement qui pourrait permettre à la commune de maintenir sa population. En effet, celle-ci décroît depuis plusieurs années.